Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 33 ans et je suis élève au Centre Européen de Formation depuis mai 2016. Donc j'ai choisi ce centre grâce à une amie qui était en train de passer aussi l'examen pour le CAP, Esthétique, Cosmétique, Parfumerie. Et donc elle m'a fait voir un petit peu ses cours, j'ai posé pas mal de questions, j'ai tout de suite adhéré. Donc j'ai choisi de passer par correspondance puisque je suis amende de trois enfants et je ne pouvais pas, je n'étais pas capable de retourner à l'école avec eux, c'était trop compliqué dans la gestion de mon planning. Surtout que je suis à la campagne, je suis assez loin d'une grande ville, donc ce n'était pas possible pour moi de partir toute la journée comme ça, ce n'était pas évident. Donc moi la méthode que j'utilise pour étudier, c'est que je prends le cours en entier, je le lis une première fois et ensuite je décompose par chapitre, j'essaie de surligner tout ce qui est très important, donc je reprends aussi en version numérique. Donc les professeurs sont là aussi pour nous aider quand on a un souci dans un cours, qu'on bute sur quelque chose, quand on se pose des questions, quand on n'a pas compris certains exercices aussi, on peut tout à fait faire appel à eux. Ils sont vraiment disponibles, il y a vraiment une bonne communication avec eux. Et aussi pour nous aider, on a un coach personnalisé, donc ça permet vraiment d'avancer au mieux dans ces cours, d'avoir vraiment toutes les infos pour tout faire correctement. Ce que je conseille aussi vivement, c'est de faire les stages, parce que les stages ne sont pas obligatoires selon les académies. Donc moi par exemple, je suis sur l'académie de Dijon, donc les stages ne sont pas nécessaires. Par contre, je vais les faire, je suis vraiment motivée pour faire ça. Il y a le projet professionnel qui est important d'évaluer quand on commence à s'inscrire dans l'école. Donc moi, à la base, je ne voulais vraiment faire que du maquillage artistique pour les enfants, enfin pour les femmes enceintes aussi, etc. Et finalement, mon projet, il évolue, parce que je me vois vraiment à fond dans ce métier, je me vois faire des soins aux femmes autres que le maquillage. Et c'est vraiment passionnant. J'ai vraiment trouvé quelque chose d'intéressant dans cette formation. Donc là, je vais vous faire voir un petit peu le départ de mon projet. Donc je vais vous faire un petit tuto maquillage pour Noël. Et ce tuto, je le dédicace à ma coach Allison qui m'a beaucoup soutenue. Merci. Sous-titrage STρόes Sous-titrage ST' 501 ... 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